Bonjour et bienvenue sur formation-rédaction-web.com. Je suis Lucie, rédactrice web SEO depuis maintenant plusieurs années et j'ai créé un blog entièrement consacré à la rédaction web. Aujourd'hui, je vais vous parler des clients des rédacteurs web parce que beaucoup de personnes se demandent qui sont les clients des rédacteurs web. Alors, c'est très simple, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Les clients des rédacteurs web sont les agences de stratégie digitale, les blogueurs, les sites e-commerce, les sites web de marques, etc. Et aussi, on peut vous demander des e-books, par exemple, des communiqués de presse et bien d'autres supports numériques. En fait, le rédacteur web écrit des textes, des contenus numériques pour tous les clients. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de possibilités une fois que vous savez écrire pour le web. Parce qu'écrire sur le web, c'est finalement savoir écrire sur des supports numériques. Ce n'est pas du tout la même chose que sur un format papier. Voilà, alors tout de suite, avant de continuer, je vous invite à télécharger mon guide sur mon site internet formation-redaction-web.com où je vous propose de découvrir 60 sites, une liste de 60 sites qui recrutent des rédacteurs web. Je vous donne en plus quelques petites astuces pour postuler. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, vous allez sur mon site et vous téléchargez votre guide. Voilà, alors, donc, tous les jours, des milliers et des milliers de pages sont mises en ligne et elles contiennent du contenu rédactionnel. Et ce contenu rédactionnel, il sert d'une, à donner des informations aux lecteurs et de deux, à attirer des personnes sur les sites internet et les blogs. Un blog permet en moyenne à un site internet d'augmenter de 400% son trafic. Alors, comment ça se passe ? C'est assez facile à comprendre si je vous l'explique. Donc, vous avez un site web qui a par exemple 6 pages web. Vous avez, on va, j'improvise totalement, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. On va dire un site internet sur la mécanique qui va avoir un onglet voiture, un onglet camion, un onglet moto et un onglet petites annonces, tout ça. Une fois qu'il a rempli ses pages, le site internet n'évolue plus du tout. Donc, ça devient très difficile d'être bien référencé sur Google, étant donné que Google aime les sites qui sortent régulièrement de l'actu des sites qui sont vivants. Avec un blog, non seulement le site devient vivant, étant donné qu'on met du contenu en ligne régulièrement, mais en plus de ça, plus il y a de contenu sur un site et plus il y a de chances qu'il soit bien référencé, puisque plus il y a de contenu et plus il y a de mots-clés en relation avec le site concerné. Donc, si un site parle de motos, de voitures et de camions et qu'il écrit plein d'articles en relation avec les voitures, les camions, les motos sur son blog et qu'en plus il le géocalise en parlant des villes dans lesquelles il travaille, il aura beaucoup plus de chances d'apparaître dans les résultats de Google, c'est-à-dire en référencement naturel que les autres sites. En gros, c'est la course vers la première place de Google et donc aujourd'hui, pratiquement tous les sites sérieux veulent du contenu SEO, Searching Engine Optimization, ils veulent du contenu optimisé pour le référencement naturel. Sur mon blog, je vous explique comment structurer un article de blog, je vous parle du balisage HTML qui permet d'indexer les pages de Google et tout ça, enfin bref, aller y faire un tour, c'est très important. Tout ça pour revenir à qui sont, la fameuse question, qui sont les clients des rédacteurs web ? Eh bien, vous l'aurez compris, toutes les personnes, tous les sites web, enfin, ce n'est pas les webmasters, tous les propriétaires de sites qui veulent être bien positionnés sur Internet ou qui veulent offrir du contenu pertinent à leurs clients vont faire appel à des rédacteurs web. Si vous allez sur le site d'Auchan, par exemple, et que vous voulez acheter une télé, vous allez cliquer sur la télé et là, vous allez avoir une fiche descriptive. Eh bien, la fiche descriptive peut être écrite par un rédacteur web. Si vous allez sur le site d'une agence de voyage et que vous cliquez sur un séjour à Bangkok, en tout compris avec un circuit, genre on ne sait rien, en Thaïlande, eh bien, le carnet de voyage peut très bien avoir été écrit par un rédacteur web. Alors, pourquoi toutes ces entreprises font appel à des rédacteurs web et pourquoi elles n'écrivent pas elles-mêmes leur contenu ? Ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Eh bien, parce que le rédacteur web sait exactement comment écrire sur Internet, c'est-à-dire qu'il fait des phrases courtes, pertinentes, une idée par phrase et donc, il a une écriture qui est agréable à lire sur un support numérique. En gros, un support qui pique un petit peu les yeux alors que la plupart des gens qui ne sont pas dans ce métier ont beaucoup de mal finalement à écrire. Ils ont tendance à mettre des mots trop compliqués, à faire des phrases trop complexes, qui fatiguent et un internaute qui se fatigue va ailleurs. Donc, c'est pour ça que tous les sites ont besoin de bons rédacteurs web s'ils veulent conserver leurs internautes, leurs lecteurs, leurs audiences. Voilà ! Alors, je me suis très mal organisée. Je n'ai plus de temps. Je n'ai plus de place sur mon téléphone. Donc, je vous dis à très bientôt. C'est la première vidéo de mon défi, une vidéo par jour. Donc, on se retrouve très 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 vite. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'aller sur mon site et surtout télécharger mon guide pour connaître un petit peu, avoir une bonne liste de sites qui recrutent des rédacteurs web. A très bientôt ! Tata ! A très vite !